Je teste pour vous aujourd'hui le Creality Falcon 2 Pro, un laser de 40 watts qui découpe à peu près tout. Je vais vous montrer comment faire deux petits projets, avec quelle facilité on arrive à faire ça. Je vais vous montrer mes galères, là où ça a été facile, là où ça a été difficile, et deux ou trois petites astuces qui vont vous faciliter le travail. Si vous avez déjà fait du laser et que vous voulez passer à la gamme au-dessus, ou si vous voulez commencer des projets dans ce domaine, cette vidéo est faite pour vous, et cette machine sûrement aussi. Allez, on ouvre le carton et je vous montre l'assemblage et la mise en route. C'est parti ! Allez, c'est parti pour le déballage. Déjà, la première chose qu'on voit, qui saute aux yeux, c'est que c'est hyper bien emballé. Quand on l'ouvre, on s'aperçoit très vite que tout est super bien emballé. Tout est protégé au maximum. On a très peu de chances que ça arrive cassé, et voilà ce qu'on découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le montage est super simple. En premier, on doit monter les arceaux, qui sont de chaque côté, et les plastiques. On n'a pas de surprise. Ça, c'est le tuyau qui va évacuer l'air de l'air assist. Et en tirant dessus, j'ai remarqué qu'il faisait 1m80. Pour vous donner une idée, si vous avez une fenêtre, il ne faut pas qu'elle soit à plus d'1m80. Ou alors, il existe un récupérateur d'air qui s'achète en option pour connecter ce tuyau d'évacuation d'air à un bloc qui filtre à l'air. Quand on ouvre, voilà ce qu'on trouve. Le laser 40 watts. Au montage, on a juste à le faire glisser dans une glissière qui est derrière, serrer ses deux petites vis, et c'est fini. On connecte l'air assist, c'est ce tuyau-là, qu'on fait guider avec les scratchs et qu'on coince là-dedans. Donc c'est vraiment très facile à faire. Et l'air assist est connecté à ce petit boîtier-là qu'on branche. Je vous montrerai après le logiciel. Donc en fait, il n'y a rien d'autre à part ça, il n'y a rien d'autre à monter. La caméra, elle est juste là. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est juste là. Mais elle se monte automatiquement avec la barre qui tient les deux côtés. J'ai vu beaucoup de vidéos qui nous disaient qu'on ne pouvait pas changer le sens de l'évacuation de l'air. La preuve que si, parce que normalement, il est donné pour une évacuation à gauche. Et moi, comme j'avais ma fenêtre ici, ça m'embêtait d'avoir le tuyau qui passe comme ça pour aller à la fenêtre. Donc j'ai bien regardé. Il suffit de démonter le ventilateur, mais ces quatre petits écrous. Donc ça va très très bien. Ça nous permet d'ailleurs d'enlever le plastique de protection plus facilement. Et on inverse, on retourne en fait le ventilateur sur la même plaque. Et on peut le monter comme ça facilement. Et il se connecte avec le fil qu'on met bien dans la rigole là. Il se range bien. Et il vient se connecter ici. Et si on veut le garder à gauche, on a la même prise qui est là. Donc je confirme, c'est bien possible de changer de sens. Ici, on a le bouton on off. On l'allume. On voit que le laser a trois petites LED. Ça, c'est le voyant de l'air assist. Ça, c'est une alarme incendie. En cas où il y aurait le bois qu'on est en train de couper et qui prend feu, ça va tout nous éteindre. Et ça, c'est la LED pour l'alarme de la lentille du laser qui serait trop sale. Si ça, ça se met en rouge, ça veut dire qu'il faut nettoyer la lentille, tout simplement. Là, on a la possibilité. Bon là, ça clignote parce que l'air n'est pas allumé. Évidemment, je ne suis pas en train de couper. Là, on a la possibilité, en faisant un appui long, de passer de 40 watts à un mode normal. Je vais essayer de m'approcher. On a un mode normal en 40 watts, mais on peut aussi le passer en 20 watts en laissant appuyer dessus. Voilà. Là, on passe en mode précision et là, il passe en 20 watts. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours obligé de mettre à fond les ballons. Si on a besoin de moins de puissance, on peut le passer en 20 watts. On a des butées de fin de course. Voilà. Ici et ici. Et sur le bras, il y a une butée de fin de course là et là. Pour vous montrer un peu le laser dans l'ordre, là, on a le câble qui va à l'ordinateur pour la caméra. Donc, vous allez avoir deux câbles USB-C à connecter à l'ordinateur. Le premier, c'est la caméra et le deuxième, c'est les informations qui viennent au laser. On a un bouton d'arrêt stop d'urgence. Une clé pour être sûr qu'il ne démarre pas si on s'absente, si on ne veut pas que quelqu'un y touche. On tourne la clé, comme ça, on part avec et là, il ne pourra plus démarrer. On a la possibilité de le contrôler aussi sans ordinateur. Enfin, sans ordinateur. On peut préparer une carte SD qui vient se mettre là. On vient juste avec la carte. On la met dedans. Et là, on peut piloter le laser sans l'ordinateur. J'appuie sur le bouton Home et il va venir tout seul se ranger au départ. Là, on vient de voir les deux butées de fin de course. Et là, il est prêt. Sur le côté gauche, on a la puissance de l'air assist. Si on veut mettre plus ou moins d'air, on peut le contrôler d'ici. Bon, moi, je mets toujours à fond, comme ça, je suis sûr. Ici, on a la possibilité de mettre l'évacuation de l'air en manuel ou en automatique. Si je le mets là, on entend les ventilations qui commencent et l'air qui sort. Et de l'autre côté, on a un autre petit interrupteur qui nous sert à allumer la lumière pour mieux voir les découpes. Et ce qui permet souvent à la caméra qui est au-dessus de mieux voir le morceau de bois qu'on a sur la plaque de découpe et de pouvoir mieux calibrer nos découpes. Je vais vous montrer ça après, mais la caméra est vraiment très, très utile sur ce laser. Ça nous permet d'économiser du bois et d'être sûr de ne pas se tromper quand on veut découper quelque chose à un endroit bien précis. Au niveau du logiciel, la société Creality, qui nous livre le laser, nous permet d'utiliser un logiciel de découpe qui est fourni avec l'appareil. Mais moi, j'ai préféré prendre Lightburn, qui est payant, c'est vrai, mais il y a tellement de tutos qui expliquent comment se servir de ce logiciel sur YouTube que j'ai préféré prendre celui-là pour être sûr, en cas de problème, de trouver la solution facilement sur Internet. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, et j'ai trouvé vite les solutions sur YouTube, facilement. Il faut à peu près deux heures pour bien trouver toutes les fonctions du logiciel, mais c'est très intuitif, on le prend vite en main et on arrive à faire des belles choses. Regardez, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de laser, on voit la précision. Je vais essayer de le mettre sur du noir. On voit la précision du laser. La première découpe qu'on fait, elle est quand même impressionnante, parce qu'on voit vraiment les performances du laser et on imagine bien de ce qu'on va pouvoir faire avec. On va lancer un projet ensemble. Cette vidéo va être un petit peu longue, parce que je voudrais vraiment vous expliquer le maximum de choses pour que vous ayez le minimum de surprises. Moi, j'ai tâtonné un peu au début, mais il y a des choses faciles à prendre en main quand on sait où les trouver. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser le projet que je vous ai montré tout à l'heure, la petite boîte en bois, et avec quelle facilité on a de réaliser ce genre d'objet. Regardez, on va aller dans Fichiers, on va dans Ouvrir. Là, on vient choisir le projet qu'on veut réaliser. Moi, c'est une petite boîte en forme de livre. Je fais Ouvrir. Je vais venir maintenant la superposer pour être sûr de l'emplacement à cet endroit-là avec Mettre à jour la superposition. Je descends un peu la taille. Je veux que la boîte soit la plus grosse possible. J'ai donc ma plaque de bois qui est bien en place. Je vais venir appuyer sur Cadrer pour être sûr que le laser est à la bonne place. Là, il nous montre toute la place qu'il va prendre après la découpe. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Démarrer. Et on est parti. On a plusieurs sécurités à avoir si on veut que ça démarre. Ça ne démarrera pas si la première sécurité est enfoncée, évidemment. La deuxième sécurité, c'est la clé. La troisième sécurité, c'est le capot. Il va s'appuyer sur deux petits capteurs qui sont à ce niveau-là. Là, on voit les LED. De l'autre côté, c'est pareil. On ferme le capot. On vient appuyer sur Démarrer. Et là, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà le petit projet fini. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment fin. C'est vraiment très très fin. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Mais regardez le bois qui fait 2 mm. Ça articule. C'est une précision dans la découpe. C'est incroyable. Le laser est très très fin. Ce qui nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais là, c'est du bois de 2 mm. Mais ça coupe aussi du contreplaqué de 2 cm en une seule passe. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Mais 18-20 mm en une seule fois. Avec l'air assist, ça ne brûle quasiment pas en plus. Ça fait des découpes très propres. Le contreplaqué en 2 cm en une seule fois. Ça coupe de l'inox de 15 dixièmes de millimètre. Ça coupe évidemment du pin. Mais ça, ça le coupe en une seule fois. Je le mets dedans. On va actualiser la superposition. Et on va faire une ligne qui va nous servir de trait de coupe. On n'a plus qu'à cadrer pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, il va nous faire le trait à ce niveau-là. Il nous montre qu'on est à 2 mm par seconde. Et à 100 %. Et bien, c'est parti. Pour l'instant, ça a l'air d'y aller. On voit le laser en dessous. Ça veut dire que ça traverse. Donc là, les 18 mm en une passe. De sûr, il va les manger. On va essayer plus épais juste après. Et est-ce qu'il a coupé ? Et bien oui, il a coupé. Et c'est net. Mais alors vraiment net. C'est vraiment propre. Allez, on essaye plus gros. Là, maintenant, on a un morceau de pin qui fait 24 mm. Et on refait la même chose. Et voilà. Pareil. 24 mm. C'est énorme. En une passe. Là, maintenant, on va essayer 18 mm en chaîne massif. Là, c'est quand même très raide. Le chaîne, c'est raide. 18 mm en une passe. J'ai un doute, mais on va voir. Allez, c'est parti. C'est parti. 18 mm de chaîne massif. Je vois le laser en dessous. Oh là là. Ça coupe comme dans du beurre. On va voir. Ça a coupé le chaîne comme dans du beurre. La coupe est nette. Dessous, ce n'est même pas brûlé. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Du chaîne en une passe. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, je vais changer la tête. Je vais mettre celle qui fait 1,6 W. Et on va tenter de faire une gravure sur du bois. J'ai fait une gravure laser avec le laser de 1,6 W que Creality nous offre lorsqu'on achète le Falcon 2 Pro. La vidéo n'a malheureusement pas tourné du tout quand j'ai filmé la gravure. Je vous montre le résultat. Malheureusement, j'ai fait un petit pied pour le transformer en cadre. C'est facile de réaliser des trucs sympas. Et voilà le résultat de la gravure. Là, on voit ma fille qui est dans un karting. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu la force ou augmenter la vitesse. Ce qui reviendrait à peu près au même. Si le laser va plus vite, il a moins le temps de graver. Donc, c'est moins foncé comme là on voit. Ou alors, on baisse la puissance. Il y a quand même beaucoup de détails. C'est quand même super sympa. Et j'ai fait la même chose avec le 40 W. Mais là, vous voyez, il n'a pas assez brûlé parce que la vitesse était trop rapide. C'est pour ça que lorsqu'on veut graver une photo sur du bois ou sur un autre support, il vaut mieux prendre le 1,6 W, prendre plus son temps. On aura plus de détails et un résultat plus sympa qu'avec le 40 W. On va essayer maintenant de faire une gravure sur cette fourchette en inox. Je la place dans le laser. Je vous mets ça en accéléré et on voit le résultat tout de suite. On va enlever le marqueur avec de l'acétone. Et on regarde le résultat. Ça a bien gravé. Bon, là, vous ne pouvez pas voir, mais à l'ongle, on sent que c'est en profondeur. Et le résultat est incroyable. On peut très bien après, du coup, imaginer graver des couteaux ou tout ce qu'on veut. Des plaques de boîte aux lettres en aluminium, anodiser. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Là, c'est un premier essai. Je n'avais jamais essayé, mais je suis quand même très content du résultat. On va maintenant incruster un logo d'une marque bien connue sur ce plateau en bambou. Ça, c'est un cadeau que je voudrais faire à un copain qui vient de s'acheter une belle voiture de sport. Donc, je prépare le logo. Je le place dans le laser et je vous mets ça en accéléré. On voit le résultat. Et voilà ce que ça peut donner sur un plateau en bambou. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est très précis. Il y a tous les détails. Ça rend super bien. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est un carré autour du logo. Il y avait un carré et je ne l'ai pas vu. J'aurais dû l'effacer avant de lancer la gravure. Donc, ça, c'est fait avec le 40 watts en position 20 watts. Donc, je n'ai pas demandé toute la puissance, mais ça rend quand même super bien. Et on peut faire des beaux petits cadeaux très facilement et rapidement. Là, je suis en train de réaliser un autre projet. Si j'ai le temps de le finir avant de publier la vidéo, je vous le montrerai fini. Mais vous voyez, là, c'est un cadre. Le logo dans le fond. Là, on pourra très bien poser une petite voiture qui ressemble à la sienne. Et on pourra vraiment avoir un truc original et faire des cadeaux vraiment uniques et personnalisés. Voilà tous les projets que j'ai réussi à faire avec vous en direct. Vous voyez qu'on a un potentiel de réalisation de projet qui est infini. En fait, la seule limite, c'est notre imagination. Parce qu'on peut prendre n'importe quel matériau, les graver avec ce laser et arriver à des résultats quand même vraiment sympas. Et pour ceux qui veulent commencer le laser, c'est vraiment un appareil qui est parfait. Bref, pour moi, pour une première impression et une première expérience, moi, j'ai été vraiment ravi que Creality m'offre l'opportunité d'essayer ce genre de laser. Le Creality Falcon 2 Pro, pour moi, et pour débuter, comme d'ailleurs pour en faire un petit business, on pourrait très bien envisager de faire un petit business avec ce laser en créant des articles pour Noël ou sur des marchés ou n'importe. Ça serait très facilement faisable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Encore une fois, je vous répète, je vous ai mis un lien dans la description. Profitez-en. Si vous avez envie de vous lancer dans le laser, c'est vraiment un bon outil. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !